Meghan Markle a mis un temps fou pour passer de l'ombre à la lumière. Alors vivre la chose dans l'autre sens, en quittant la famille royale, l'actrice a du mal à le concevoir. Elle aurait même demandé d'obtenir un rendez-vous avec le roi Charles III pour discuter de l'avenir. La suite après la publicité comme toutes les petites filles, Meghan Markle a un jour ou l'autre rêvé qu'un prince charmant les mène sur son cheval blanc dans des contrées lointaines pour vivre heureux dans un château, une couronne sur la tête. Mais l'ex-star de Soutes a prouvé que cette vie, idéalisée par beaucoup, se rapprochait plus du cauchemar qu'autre chose. Si le début de son histoire d'amour avec Harry a été plus ou moins idyllique, la réalité a vite rattrapé l'américaine. Critiques, attaques constantes, rumeurs et comparaisons incessantes avec Kate Middleton et les autres femmes de la famille. Meghan Markle et le prince Harry ont fini par tirer leur révérence en quittant les premiers rangs de la monarchie britannique. Un départ surnommé main-exit que les fans de la royauté n'ont toujours pas digéré. Meghan Markle et Harry sont devenus les bêtes noires des admirateurs de la couronne, fatigués du ballet incessant des révélations au sujet de la famille royale, qu'ils monnaient. Mais après avoir fait les choux gras des éditeurs et des plateformes telles Netflix, Meghan et Harry n'ont plus vraiment le vent en poux. Une popularité en perte de vitesse Les Tourtereaux, devenus parents de deux enfants, Archie, 4 ans et Lily Bay, 2 ans, ont perdu beaucoup de contrats. Enchaîner les révélations a fini par leur jouer des tours et ils semblent le payer aujourd'hui. Boudés par une grande partie de ceux qui les ont soutenus avant, Meghan Markle et Harry envisageraient de faire machine arrière. Meghan Markle et Harry tenteraient même d'obtenir un rendez-vous avec le roi Charles pour mettre les choses à plat et demander d'obtenir à nouveau son titre de duchesse auquel elle a renoncé en quittant la royauté. La raison, elle ne comprend pas pourquoi d'autres en bénéficieraient, alors qu'ils l'ont aussi quitté la famille royale. Sarah Ferguson n'est pas la seule envers qui Meghan ruine. Meghan Markle, jalouse des autres femmes de la famille, Nils Schoen, expert en royauté, a notamment indiqué au Daily Express qu'elle et son mari ne comprennent pas pourquoi ils ne seraient pas logés à la même enseigne que les autres membres de la famille royale britannique. Elle a essayé de prendre rendez-vous avec le roi. Elle lui a envoyé une lettre. La femme du prince veut aussi lui expliquer les problèmes qu'elle a rencontrés depuis qu'elle a rejoint la monarchie britannique. Constater le manque d'égalité entre les membres déchus de la couronne ne plaît pas à Meghan Markle. Elle est agacée de voir que l'ex-femme du prince Andrew, Sarah Ferguson, NDLR, elle, continue d'utiliser son titre royal pour vendre ses livres, et qu'elle fasse même de la promotion en tant que membre de la famille royale. Si les conditions de sortie du clan n'ont pas été les mêmes, il n'est pas certain que Meghan Markle obtienne gain de cause de la part du roi Charles III après les révélations qui ont été faites à son sujet. Kate Middleton fait elle aussi les frais d'une jalousie mal placée de la part de la femme du prince Harry, Kate Brie, Kate réussit et elle est très populaire. Elle a tout ce dont rêve Meghan affirme le biographe royal Tom Bower à Closer. Bientôt le retour à Londres ? Récemment, à l'occasion du passage à l'année 2024, une voyante et ex-amie de Lady Diana Sest exprimée sur l'avenir de Meghan Markle et du prince Harry. Et d'après elle, les mouvements des planètes pourraient traduire un gros bouleversement à venir dans la vie de elle américaine et de son prince. Il se pourrait que le couple déménage et quitte son immense manoir de Montecito, quartier de la banlieue californienne. Reste à savoir où il compte s'installer si un déménagement a bel et bien lieu. Meghan Markle voulant a priori faire redécoller sa carrière d'actrice, Los Angeles semble être un choix idéal. Mais étant donné la baisse de la côte de popularité de elle américaine, qui pourrait réduire à néant les propositions de rôle, la cité des anges n'est pas la seule option. Le prince Harry, très attaché à ses origines britanniques, aurait le mal du pays. A tel point qu'avoir un pied-à-terre dans la capitale anglaise serait un projet pour lui, après avoir été éjecté de Frogmore Cottage il y a quelques mois. La meilleure des solutions pour celui qui souhaite faire connaître ses origines à ses deux enfants. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité